Bon matin, bonne soirée à ceux qui sont en France. Ici au Québec, on n'est plus de bonne heure. En France, c'est plus tard un petit peu. Ça me fait toujours plaisir de vous voir pour notre prière du 28, déjà le 28 janvier. On va poursuivre aujourd'hui avec la déclaration de nos frères galactiques. On va regarder où on en était rendu. Et on va poursuivre avec notre texte. D'abord, vous la percevrez dans les petits détails de votre quotidien, les changements. Vous la percevrez au travers de l'échec de ceux qui veulent manipuler d'une façon ou d'une autre et qui ne peuvent pas mettre cette manipulation en application. Cela pourra vous choquer, mais cela doit être et doit être dit. Vous pourrez voir aussi l'œuvre de la lumière qui influencera positivement des êtres pour qu'ils détruisent humainement ce qui est totalement néfaste pour l'humanité. Nous parlons entre autres des, vous voyez, V.A. et de ce que vous appelez la Georges numéro 1. Donc, pour ne pas mentionner les mots exacts, ici, je dois faire attention. Ces êtres travaillent comme vous, mais avec des moyens différents et ont une mission différente. Ils travaillent pour l'avènement. Ils travaillent pour la lumière. Nous, nous allons faire un très grand travail par rapport à tout ce que certains humains ont voulu lancer dans votre atmosphère. Concernant la technologie de Georges, qu'on pourrait appeler, nous allons le détruire d'une façon ou d'une autre et le rendre totalement inoffensif, inopérant. Cela nous est très facile. Le temps n'existe pas pour nous comme pour vous, mais il y a un moment crucial, un moment où tout ce qui doit s'accomplir doit s'accomplir. Si, par exemple, vous aviez eu la révélation et la joie immense que certains êtres totalement négatifs soient écartés lors de ce 20 janvier, tellement attendus par beaucoup d'entre vous et beaucoup d'êtres dans le monde, s'il vous avait été révélé trop en avance, ce qui se passe, vous n'auriez pas pu vous positionner. Ce que nous disons est dur, mais il faut que vous arriviez à vous positionner dans la confiance et dans la foi. Dans la confiance en l'aide que nous vous apportons, dans la confiance et dans la foi, que tout ce que vous entendez n'est pas forcément et loin de là la réalité. Ce que nous vous demandons, enfants de la terre, c'est de ne pas céder, de rester toujours bien campé en vous-même, de revendiquer votre liberté, votre souveraineté, de ne pas accepter d'être marqué comme des animaux, de ne plus accepter ce non-respect de la vie. Nous vous y aiderons. Alors, nous allons vous dire aussi comment cela se passera, mais d'une manière que vous ne pouvez malheureusement pas encore imaginer. Nous vous avions souvent parlé de cette lumière qui viendra du plus profond de l'univers, probablement d'Alcyone, mais pas seulement. Ce sera une lumière fulgurante qui consumera tout ce qui n'est pas aligné avec la lumière. Donc, essentiellement, tous ceux qui ont servi la lumière sombre, tous ces êtres seront anéantis. Leur âme ne sera pas anéantie, mais l'enveloppe physique le sera et tous ces êtres feront partie de ces milliers, de ces millions de morts que nous avons annoncées. Partout, comme par surprise, immenses, les êtres tomberont à terre, comme si leur fonction respiratoire et cardiaque ne pouvait plus fonctionner. Quand vous entendrez dire de plus en plus autour de vous qu'il y a des morts subites, des disparitions mystérieuses, vous pourrez dire c'est l'œuvre de l'immense lumière qui vient du plus profond de l'univers. Quant aux disparitions mystérieuses, ce seront des anéantissements parce qu'il pourra se faire en fonction de la puissance de nuisance des êtres qu'ils puissent être consumés totalement par ces rayons qui inonderont la terre. Les êtres humains ne percevront pas tout de suite ces rayons. Ils sentiront toutefois qu'il se passe beaucoup de choses en eux qu'ils ne pourront pas expliquer. Parallèlement à ces émissions considérables de lumière et d'amour, vos capacités de perception se développeront. Ces rayons de lumière immenses aideront considérablement tous les travailleurs de lumière, tous ceux qui ont ouvert leur cœur pour leur propre transformation, pour l'élévation de leur conscience et aussi pour leur capacité de percevoir ce qu'ils ne peuvent percevoir actuellement. Alors, ne restez pas figé dans l'attente de miracles. Le premier miracle est en vous. Le premier miracle, c'est la confiance que vous vous donnerez à vous-même. La confiance qui vous permettra de résister aux peurs, quelle qu'elle soit, et la conscience de refuser ce qui est totalement nocif pour vous. Voilà, je voulais juste m'assurer que tout était correct. Ne craignez pas tout ce qu'on vous annonce. Vous aurez des surprises très agréables pour certains et dramatiques pour d'autres, bien évidemment. À la limite, ne craignez pas le départ, quel qu'il soit pour un autre monde ou pour aller sur des vaisseaux parce que certains de vous pourront venir momentanément sur les vaisseaux pour être enseignés encore davantage. Ils n'en auront pas forcément conscience tout de suite, mais ils se sentiront comme transformés avec une puissance qu'ils n'avaient bien évidemment pas avant, une puissance d'amour, de sagesse et de stabilité. Il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Il y a des êtres qui ont des milliers, des milliers d'années en avance sur nous. Le moment que vous vivez était inévitable. C'est le grand moment de la transmutation. C'est le grand moment où vous devez réellement avoir foi et confiance en vous, en l'univers et en votre avancement vers l'âge d'or. Alors, bien sûr, vous commencerez à vivre la renaissance, la renaissance vers l'ailleurs, vers ce monde que beaucoup de vous souhaitent tant. Nous pouvons encore vous dire ceci. Cette planète merveilleuse ne tombera pas sous la coupe d'êtres malfaisants, quels qu'ils soient. Nous voulons essentiellement parler de ceux qui n'auront plus rien à faire sur ce monde et qui non seulement seront chassés et détruits dans leur vaisseau, mais qui ne pourront plus vivre les vibrations de ce monde. Depuis déjà fort longtemps, ces êtres malfaisants veulent changer le climat de votre monde. Ils ont déjà réussi en partie. Ils veulent anéantir une partie des règnes végétaux et animaux parce que le règne végétal est lié au règne animal, au règne humain et même au règne minéral. Ils veulent transformer la planète en fonction de leurs besoins. Ils n'y arriveront pas. C'est pour cela que vous aurez encore un moment difficile à passer. Votre seule force sera la confiance et la foi. La foi en cet avenir meilleur, en cette immense avenue que vous foulez de vos pas et qui vous mène vers l'âge d'or. Enfants de la terre, sachez toutefois que vous n'êtes pas seul, que vous avez certes tous les êtres de lumière et vos guides qui sont là pour vous aider, vous protéger, mais vous avez également vos frères galactiques. Nous aimerions que vous compreniez réellement que nous sommes là, que nous existons, que nous sommes auprès de vous et que d'une certaine manière nous vous protégeons. Nous allons reparler très succinctement de ce qui se passe au niveau des gouvernements, au niveau des États. Nous allons accentuer notre aide envers ceux qui sont réellement utiles au plan de la lumière. Certains chefs de gouvernement qui ne voudront pas respecter ce nouveau paradigme, respecter les nouvelles lois que petit à petit nous allons instaurer sur ce monde, tomberont gravement malades et quitteront ce monde. D'autres seront anéantis d'une façon ou d'une autre. Nous aimerions aussi vous demander de n'avoir de haine pour personne. Le mot haine est peut-être un peu trop fort. C'est très important parce qu'à partir du moment où vous avez du ressenti ou de l'animosité vis-à-vis de ceux qui manipulent l'humanité, vous leur donnez de la force. Vous leur donnez de la force et votre énergie inférieure vis-à-vis d'eux leur donne de la force. Vous leur donnez de la force et votre énergie inférieure leur donne de la force, tout comme lorsqu'il émane de vous de l'amour et de la lumière, vous donnez de la force à l'amour et à la lumière. Vous donnez de la force à tous ceux qui servent cet amour et cette lumière. Alors, constatez les faits, dites-vous simplement que tous ces êtres que vous considérez comme malfaisants servent malheureusement pour eux et pour vous ce plan qui se termine, ce plan de l'anéantissement de tout ce qui a opprimé les humanités depuis très, très, très longtemps. On vit des moments exceptionnels. Alors, ils accomplissent le plan tout comme vous, ils accomplissent le choix de leur mission. Il faut que vous sachiez qu'avant de venir sur ce monde, chacun a choisi sa mission, quelle que soit la mission pour servir l'ombre, que ce soit la mission pour servir la lumière. Ce n'est souvent pas facile de servir l'ombre ou la lumière. Ceux qui servent la lumière sont confrontés à ceux qui servent l'ombre. Et ceux qui servent l'ombre sont aussi confrontés à ceux qui servent la lumière. Ce n'est pas facile ni pour les uns ni pour les autres, ce qui crée une séparation beaucoup plus importante. Ce que nous aimerions vous dire également, c'est qu'autour de vous, tous les êtres qui n'ont pas compris tout ce qui se passe actuellement sur votre monde et qui vont de ce fait un tout petit peu du côté de la lumière sombre, mais qui ont cependant beaucoup d'amour dans leur cœur, seront non seulement récupérables, mais comme par magie, ils se tourneront vers la lumière pour la servir encore davantage. En fait, ceux qui servent l'ombre sont beaucoup moins nombreux que vous le supposez. Ceux qui sont prêts à servir la lumière sont également beaucoup plus nombreux que vous le supposez. Ils ne sont pas forcément dans les rangs de ce que vous appelez la spiritualité. Ils peuvent se trouver tout simplement dans ceux qui ne veulent plus de ce monde, qui manifestent et même qui cassent. Vous êtes-vous posé la question, s'ils manifestent et s'ils cassent, est-ce que c'est pour eux ou est-ce que ce n'est pas une mission qu'ils ont choisi pour aider ceux qu'ils aiment? Très beau texte. Merci beaucoup pour ce beau texte. On va aller retrouver Monseigneur Lambilotte. Voilà, Guy demandait pourquoi on ne voit pas ce qu'il y a dans mon cahier espiral. C'est mon pense-bête, c'est mon canevas pour la célébration liturgique. Et je vous explique un peu parce que nous, c'est complètement différent des messes traditionnelles. Donc voilà, on a gardé les anciennes traditions. Donc, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir dans certains films, le célébrant accueille les gens à l'entrée de l'église, de la basilique, de la cathédrale. Les gens s'installent. Puis, le célébrant rentre et remonte à l'hôtel tout seul. Enfin, tout seul. En théorie, c'est le portier, donc les portiers, l'exorciste et tout ça qui doivent être avec. Bon, il y en a de moins en moins, donc il faut se débrouiller tout seul. Chez nous, c'est simple. on a, voilà. Je vous explique. Donc, voilà. La liturgie gallicane, donc c'est le mélange de la mienne, elle reflait le plus peu de la spiritualité différent chrétienté en Gaule. Il est à fait établi que tout temps, il n'y a pas eu de rites uniformes dans l'ensemble des diocèses de la Gaule, mais plutôt des canevas générales avec de nombreuses particularités locales. C'est pourquoi, ceci explique pourquoi la province gallicane a donc sa propre liturgie. Elle s'inspire et se situe entre la liturgie gallicane généralement admise et celle de l'ensemble des missions gallicanes actives en France, en Belgique et en Suisse. Donc, la mienne notamment. On n'assiste pas à la messe. Ce n'est pas un spectacle comme un concert, on s'installe à un concert, on attend. Non. Nous, tout le monde participe avec nous. C'est-à-dire que tout le monde participe. Tout ce qui est dans la liturgie, on vous remet une copie plus simple que la nôtre, évidemment. Tout ce qui est en noir, écrit en noir, les gens participent avec nous. Donc, disent tout. Tout ce qui est en bleu, c'est les indications, évidemment, il ne faut pas se tromper. Et alors, on change ce qu'on doit changer quotidiennement. C'est-à-dire que la messe se fait avec les gens à 95%. Donc, les gens participent avec nous. Quand il y a les parties bleues, c'est uniquement le célébrant qui, comment je dis, qui parle seul. Donc, c'est lui. Mais le restant, les gens peuvent prier avec nous sans souci. Donc, voilà. Et le passage où le célébrant, moi, en tant qu'évêque, étant violet, et donc, vous pouvez le dire, mais à voix basse ou dans votre tête. Mais tout le reste se dit en chœur en même temps que les célébrants. Puisque, comme je vous l'ai dit, on n'assiste pas à une messe comme un théâtre, comme un concert, comme un spectacle. Donc, ce qui veut dire qu'on ne rentre pas dans l'église, on s'assied et on attend. Non, c'est tout le monde participe de A à Z. Donc, il y a l'entrée du clergé, donc la procession. Donc, c'est toujours le clergé qui rentre en dernier. Puis, il y a la prière, mais on n'a plus les... on n'a plus les... comment... nous n'avons plus les... les partitions. Et vous voyez, donc, parti en noir, le prêtre et le fidèle disent les textes ensemble. Et puis, on commence, donc, voilà. On fait ce qu'on a à faire tous les jours. Et alors, il y a le... la sonnerie de cloche. Donc, on a notre petit carillon pour reprendre. petit carillon pour l'entrée. Petit carillon pour les célébrations des mystères. la célébration des saints mystères. Donc, l'adoration de l'hostie. Donc, normalement, il y a un assistant qui sonne pour dire quand le public doit s'agenouiller, logiquement, ou alors comment... faire... s'incliner. Voilà, c'est une inclinaison. Oh là là, les mots aujourd'hui ne viennent pas. Donc, s'incliner devant l'hostie. Donc, soit vous vous agenouillez ou on s'incline. Moi, avec mon handicap à mes genoux, je ne peux pas m'agenouiller. Donc, je m'incline à chaque fois. Donc, et alors, il y a la liturgie, donc ici, qui est un mélange entre le gallicum et le celte. Et j'ai une cérémonie pure celte. Enfin, pure, presque à 90%. et là, on a la liturgie des saints qui est dedans. Donc, on a une prière et puis, on a la liturgie des saints. Et la liturgie des saints se fait à genoux, toujours à genoux, excepté pour la personne qui est, comme moi, en incapacité physique de le faire. Donc, mes genoux ne peuvent pas me permettre de m'agenouiller. mais ici, on a gardé les mêmes rythmes parce que la preuve, voilà, en commençant, on a ceci. Voilà. On a une prière. Quand je mets mon aube, quand je mets ma corde, quand je mets ma croix pectorale, quand je mets mon étole, quand je remets mon aube, parce que je pose mon anneau épiscopal sous l'autel symboliquement, puis je le reprends, on allume les cierges, on allume le feu de l'ascensoir et on mène le calice et la pataine sur l'autel. Chez nous, aucun laïc n'a sa place à l'autel et aucun laïc ne peut toucher les vins sacrés. Donc, voilà. À part si la personne est ordonnée au moins sous diacre, diacre et prêtre, mais les laïcs ne touchent pas ni à la pataine, ni au ciboire, ni au calice, voilà. Tout ce que le liturgique, enfin, tout ce que le laïc peut prendre, c'est les vins non sacrés, donc ce qu'elle va dire les chandeliers et notamment le lavabo. Donc, ça veut dire, le lavabo, pour vous expliquer, c'est une bassine où on lave nos mains avant la célébration des mystères. Voilà. célébration des mystères, je vous rappelle que c'est la célébration de l'hostie. Et alors, à la fin, c'est la même chose. Donc, à la fin, on reprend quand on arrive à la fin de la messe. Voilà comment ça se passe chez nous. Voilà, à la fin de la messe, la messe, il y a deux parties. on a repris comme avant le dernier évangile. Donc, on a, comment je vais dire, on a une petite bénédiction toute simple et on ne sort pas de l'église. Donc, chez eux, chez les autres, on sort dès qu'ils ont reçu l'hostie. Enfin, ça ne se fait pas, on respecte le travail des gens. C'est comme si moi, je rentrais chez le coiffeur et que je me barrais dix minutes avant qu'il ait fini sa coupe. Ça ne se fait pas, c'est un manque de respect. C'est comme d'aller à un concert et de partir en plein milieu. Ça ne se fait pas, c'est un manque de respect envers la personne. Donc, on attend que le Saint-Évangile soit énoncé et à partir d'un moment-là, on peut sortir de l'église. Mais il y a la bénédiction finale. Donc, c'est-à-dire que la bénédiction est celle-ci. Et ensuite, pour ceux qui veulent, il y a une petite prière en se plaiement en bas de l'hôtel. Voilà. et la bénédiction finale est le sacrement des malades. Donc, celui qui veut, celui qui veut rester en plus, comment, les personnes, le célébrant peut donner le sacrement des malades à la fin de chaque célébration. Donc, ce qui veut dire que si vous assistez à la messe normale, c'est 45 minutes en moyenne. Ça dépend le speech, ça dépend ceci, ça dépend cela. Et si vous restez, ça dure une heure. Donc, un petit peu plus. Par contre, chez nous, contrairement aux autres, on ne fait pas d'homélie. Donc, les célébrants lient les Saintes Écritures, donc l'Évangile du jour, mais c'est tout. Chez nous, on ne fait pas d'homélie. Pour la simple et bonne raison, c'est tout simple. Je vous lis un texte, donc le texte sacré. Vous l'interprétez de la façon que vous voulez, mais je n'ai pas à imposer, je n'ai pas à imposer mon propre point de vue aux gens. Voilà. Donc, c'est la dictature, en fait. C'est une pensée unique et nous, on ne fait pas. Donc, vous avez le Saint-Évangile, que vous l'ayez compris ou que vous ne l'ayez pas compris, mais on ne fait pas d'homélie, donc on n'explique rien. Donc, ce que je vous ai dit, je viens de vous dire, c'est que expliquer, c'est imposer son idée. Donc, le célébrant impose son point de vue. Or que non, ça ne marche pas comme ça. Donc, nous n'imposons rien. Vous, voilà, c'est comme vous avez un texte, je vous donne un texte, 10 personnes vont lire le même texte, on va avoir 7 personnes sur 10 qui vont interpréter plus ou moins la même chose et les 3 autres vont avoir une interprétation tout à fait différente. Voilà. Et bien là, c'est la même chose. Je ne vais pas imposer mon point de vue. Mes collègues, enfin, mes ex-collègues, c'est pareil, ils ne font pas parce que tout simplement que c'est imposer leur pensée unique. C'est la dictature, en fait. Vous voyez ça comme ça, mais c'est une dictature imposée. C'est la pensée unique et on est contre. Donc voilà pourquoi on ne fait pas d'homélie à la fin de la récitation de cette écriture. Donc voilà. Par contre, nous, on fait qu'une fois qu'on a lu le Saint-Évangile, on embrasse le mycèle ou la Bible et après, on fait une bénédiction. Dès qu'on a fait, on fait une bénédiction du peuple avec la Bible ou le mycèle. Si la Bible est trop lourde, on la prend demain à la maison on a une petite Bible et moi j'ai une mycèle donc je me sers du mycèle tridentin 5-5 et on fait une bénédiction quatre coins du lieu où on célèbre la liturgie et on bénit en même temps le peuple. Parce qu'il y a deux bénédictions. Donc la bénédiction du peuple que le célébrant vous fait deux fois. Une fois l'entrée donc avec une phrase toute simple et après, il y a la bénédiction du peuple et la bénédiction une troisième fois avec la Bible et avant la bénédiction finale avant de sortir de l'église, de la chapelle, de la basilique, de la cathédrale. Donc voilà comment ça marche chez nous. Donc on a gardé les anciennes traditions avant Vatican II qui sont plus vraies, qui sont plus authentiques, qui sont plus vivantes. Sauf que chez nous, comme je vous l'ai dit, les participants, donc vous, participez en même temps que nous. Donc vous lisez exactement la même chose que nous. On n'a rien à cacher. À part que certains, certains, bon, l'entroïde, enfin l'entroïde, on change, il est différent tous les jours. il y a ça. La collecte est différente tous les jours aussi. Le graduel est différent. L'alléluia ou le trait est différent aussi. L'homilie, ben ça, je viens de vous le dire. L'offertoire, ben là, il est différent aussi. Nous, on a un sonus, donc ce qui veut dire on a un sonus, donc voilà, on a le sonus. Le sonus galican, c'est comme chez les autres, donc c'est une musique. Donc ça là, c'est une musique. Ça peut être chanté. Puis au milieu, il y a le prêtre, enfin le célébrant qui fait la bénédiction de l'hostie, du calice. Voilà. Ensuite, le chant reprend, mais comme on n'a plus, nous n'avons plus les, les, nous n'avons plus les partitions, donc on ne sait plus comment ça se chante. Puis on reprend, puis la bénédiction du peuple, comme je vous parlais. Ensuite, vient la lecture des diptyques. Voilà. Ensuite, ben, la préface, il y a une préface chez nous générale. on a des préfaces spéciales pour certaines grandes fêtes comme Noël, Pâques, l'Ascension, l'Ascension, la Pentecôte, la Trinité, mais on a un général qu'on peut prendre avec nous qui passe partout, en toute situation, parce que, bon, on ne sait pas toujours partir avec sa Bible. la petite, oui, mais la grosse, bon, ce n'est pas toujours évident de trimballer une Bible de 5 kilos dans une petite valise. Donc, on a la préface, comment je vais dire, la préface générale, puis le Sanctus où on sonne la cloche trois fois, puis les célébrations des mystères où tout le monde participe avec nous, sauf pour la consécration, évidemment. Là, c'est que le célébrant qui fait la consécration seul. puis les gens reprennent une petite prière avec nous, puis le célébrant ou le co-célébrant reprend seul avec un petit son de cloche, puis un petit, un petit morceau où le peuple reprend avec nous. Ensuite, il y a là, la médiction d'oxéologie, la raison dominicale, donc c'est le Notre Père, celui de la Bible, qu'on a repris, celui de la Bible, l'Évangile selon Saint Matthieu, je pense, si je ne me trompe pas parce que ça fait un moment. Moi, j'en ai une autre, j'en ai une autre, donc voilà, qui est plus jolie que moi je trouve que j'ai plus jolie, mais comme les gens sont habitués à des telles traditions sur l'échange, ben voilà, mais moi je préfère la mienne qui sert aussi comme je suis exorciste, donc elle me sert à la fois aussi pour les bénédictions, des bénédictions que je fais toute l'année, donc l'eau, le vin, les fruits, les champs, les maisons, les cadres, les photos et tout ça, et ensuite l'exorcisme quand il faut aller nettoyer des maisons. Bon, l'anus DI, donc l'anus DI chez nous, on répète trois fois et on frappe sur le torse, puis il y a le sacrement de l'absolution, en même temps, on a un passage que les gens lient et puis on dit par ma faute, par ma faute, par ma très grande faute, on se frappe la poitrine trois fois, puis on reprend la communion, on a une communion générale et on a une communion aussi qu'on doit changer chaque jour suivant, voilà, suivant la fête, puis il y a la post-communion qui change aussi tous les jours, il y a le dernier évangile, la première bénédiction finale, donc si les gens veulent partir à l'abédiction finale, ils partent, ceux qui veulent rester, il y a la petite prière au bas de l'hôtel et ensuite, on a la salutation finale avec l'office du sacrement de l'onction des malades, donc ceux qui sont malades, pas spécialement physiquement, ils peuvent être mentalement malades, donc mauvais poils, une rage de dents ou n'importe quoi, et bien le prêtre, le célébrant, laisse, reste un peu plus longtemps et personne par personne, voilà, c'est comme au moment où nous distribuons l'hostie, l'hostie, mais pas dans les mains chez nous, l'hostie, quand on est deux, c'est plus simple, quand j'ai un assistant, on prend l'hostie, on la trempe dans le calice et puis on la met dans la bouche directement de la personne qui la reçoit, mais pas dans les mains, rien n'est touché, tout ce qui est sacré n'est touché, les mains dans la hique, voilà, et puis on a l'hymne d'action de grâce, c'est une petite prière en plus, et c'est tout, donc voilà, comment on fonctionne un peu chez nous, c'est un peu différent des catholiques romains, chez les anglicans, mes confrères anglicans, je ne sais pas comment ça marche, voilà, chaque, voilà, mais nous on a gardé, moi j'ai gardé ça parce que je trouvais ça beaucoup plus joli, et c'est beaucoup plus parlant de faire, tout le monde communie, tout le monde prie, tout le monde communie ensemble, c'est vachement plus beau que, voilà, on s'assied, on écoute, à moitié endormi, on somnole, on regarde aux alouettes, on regarde les décorations de l'église, on fait semblant de regarder, mais on pense à autre chose, voilà, tandis que là, les gens sont impliqués avec nous à 95%, et c'est pas plus mal, donc voilà, voilà comment ça marche un peu chez nous et nos liturgies en tant que galicans et celtes. Belle présentation, merci, merci beaucoup Mgr Lambilotte pour cette belle présentation de votre liturgie. Alors, je vous embrasse tout le monde, je vous aime, je vous souhaite une très belle fin de soirée et on se retrouve demain pour notre prochaine célébration, tout le monde ensemble, je vous embrasse. Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada